Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma présentation, je voudrais saluer la présence parmi nous du président-directeur général de l'INRIA, que vous connaissez tous, j'imagine, Bruno Sportis. La présence parmi nous de Jean-Frédéric Gerbeau, qui est le directeur général délégué à la science d'INRIA, et de Jim Curose, qui est professeur à l'Université de Massachusetts et, jusqu'à récemment, directeur adjoint à l'ANSF. Donc, merci d'être là. Je vais également dire quelques mots très rapides sur l'annulation de sessions vidéo live prévues avec Vinsurf et Bob Kahn pour une raison totalement indépendante de notre volonté à nous trois. Nous nous connaissons depuis 46 ans. Nous sommes très liés depuis, nous nous sommes rencontrés à Stanford et à Palo Alto, pour vous dire exactement. Il s'est produit un événement inattendu la semaine dernière qui nous a amenés à hésiter, à maintenir cette session. Nous avons réfléchi pendant tout le week-end et lundi, Vint et Bob ont décidé de ne pas participer à cet événement. Je ne peux vraiment pas vous dire ici et maintenant quelle est la raison. Ce serait très embarrassant. Ce serait sans doute plus tard. Bien, alors commençons maintenant cet exposé qui est dédié, je vous rappelle, à un anniversaire des 50 ans d'Internet. Donc, on va peut-être parler un peu d'Internet. Alors, voici une partie des planches que j'ai reprises à l'annonce de Vinsurf et de Bob Kahn pour compenser leur non-participation. J'ai trouvé des photos vintage sur le web. Donc, ce que vous voyez sur cette planche, ce sont les photos de l'époque, en haut à gauche de Bob Kahn, qui dirigeait la DARPA à l'époque, de Bernard Kleinrock, professeur à UCR, qui était, comme vous le savez, un acteur principal dans l'aventure à l'époque des années 60. Et puis, Vinsurf, qui venait de finir sa thèse chez Kleinrock à UCR et qui venait d'être nommé professeur à Steinford. Et c'est là que, finalement, j'ai échoué quelques années après. Le petit réseau que vous voyez à droite est celui qui était la première association du réseau ARPANET, quelques mois après l'envoi du premier message, qui a été repris dans l'annonce du séminaire. Et juste dessous, à la même époque, vous voyez Bob Metcalf, qui nous rend des visites régulièrement à Stanford, puisque le centre de recherche d'Exerox était à Palo Alto, lui aussi. Et vous voyez à gauche le schéma de sa main du premier concept qui a donné lieu à Ethernet. Alors, mon application personnelle dans les travaux et l'aventure ARPANET, Internet, sont résumées sur cette planche. Il est hors de question de vous faire perdre votre temps avec des détails très techniques qui ont l'importance pour les spécialistes. Mais je pense que ce n'est pas le lieu. Ce que vous voyez à gauche, c'est une reproduction de documents vintage que j'ai toujours. Les sorties d'imprimantes, pour ceux qui ont mon âge, vous savez ce que ça veut dire. Eh bien, je suis obligé de vous avouer que je serai incapable de décoder ces sorties d'imprimantes qui nous ont servi à comprendre les raisons pour lesquelles, vous, il faudra plusieurs jours pour les réinterpréter. En fait, ce qu'il fallait faire à cette époque-là, entre construire un réseau, ce que faisait Léonard Kleinrock, et faire des mesures de performance, ça ne permettait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le protocole NCP, l'ARPANET, et les liaisons virtuelles de cyclades ne fonctionnaient pas bien. Il y avait des pertes irrémédiables de paquets, des répétitions de paquets, ce qui créait une ambiguïté dans la mesure où on ne savait pas si ce paquet était une répétition d'un paquet qui avait été déjà émis, ou bien si c'était vraiment un nouveau paquet. Et puis des ruptures de connexion avec une ambiguïté identique concernant la question suivante, est-ce que cette connexion est une ressuscitation d'une connexion récente qui a été rompue, ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle connexion ? Enfin, je passe les détails, et c'est grâce à la possibilité que permet la simulation événementielle de dater de manière univoque les événements dans un axe de temps virtuel que l'on peut faire les liens, les relations causales entre ce qui se passe chez A et qui s'imagine ce qui est l'état chez B, l'autre extrémité, et inversement, ce que B croit qu'est l'état de A. Alors après plusieurs mois de travail, on a fini par comprendre, c'est ce qui m'a voué, ce qui m'a voulu, pardon, l'invitation de Vinserf à venir travailler chez lui, à Stanford, et on a passé pas mal de nuits dans ces maisons à Stanford, à Palo Alto, à déployer ces sorties d'imprimants pour essayer de comprendre pourquoi le réseau était sourd et bègue. Donc on a fini par trouver et ce travail-là est une contribution à l'œuvre collective qui s'appelle TCPIP ARPANET. Alors, petit détail amusant, pour revenir en arrière, on fait comment ? Voilà, non. Non, je voudrais revenir en arrière et je n'y arrive pas. Vous pouvez revenir en arrière ? Oui. Encore, 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 encore. Comme vous le voyez sur cette photo, pardon, sur cette planche et sur la suivante, à l'époque, le poil se portait dense et les cheveux longs, ce qui m'aurait permis, d'ailleurs, si j'avais toujours les mêmes cheveux longs, que vous ne voyez pas cette coupure que je me suis fait en brasant ce matin. Donc, tout ça s'est concrétisé en 1974 par l'apparition du papier fondateur sur TCP. Et, quelques années plus tard, l'inauguration d'une plaque installée à Stanford qui pérennise le rôle pionnier joué par Stanford dans l'aventure Internet. Et Vinsurf a eu l'amabilité, ce qui est une caractéristique de cette personne que j'adore, de mentionner les noms de Bonn-Ment-Calf et les miens sur cette plaque. C'est vraiment très généreux de sa part. Il a aussi pris le soin, ou ils ont pris le soin, de mentionner, sur l'unie en jaune, vous ne pouvez pas le lire, la contribution des équipes cyclades dans la genèse de TCP. Alors, il faut garder l'esprit modeste. Nous n'avons été que des contributeurs. et j'ai intentionnellement décidé de vous montrer ici ce que dit Leonard Klinghock lui-même à la fin de chaque présentation de l'histoire d'Arternet. Il dit que, en gros, si ça n'avait pas été nous, c'est-à-dire les noms dont vous entendez parler et que vous trouvez dans les ouvrages, eh bien, ça aurait été d'autres qui l'auraient fait de la même manière parce que tout était mûr. Donc, il faut savoir rester modeste. Alors, mon intérêt avec cette communauté où, en fait, si vous le savez peut-être ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le GPS a été inventé exactement à la même époque. Il s'est passé quelque chose ces années-là. Je suis un petit peu ému parce que c'est l'époque qui avait beaucoup de bons souvenirs pour moi. Donc, je m'étais intéressé à la technologie Ethernet et, en fait, quelques années plus tard, d'autour en France, il se trouve que la Marine nationale a lancé un appel d'offres, appelons-le comme ça, pour que l'on lui fournisse les plans d'un réseau local qui serait embarqué sur le futur porte-avions nucléaires et sur les différents vaisseaux qui fabriquent la Marine et utilisent les sous-marins, les vaisseaux de surface comme les frégates. Et ce qu'il voulait, évidemment, c'était des réseaux locaux temps réel. Et à l'époque, le temps réel, c'était quelque chose que l'on ne pouvait pas obtenir avec Ethernet, puisque Ethernet est basé sur un protocole probabiliste et donc le fait qu'on ait des bornes stochastiques sur les temps d'accès au médium, c'était très déplaisant pour les responsables de projets temps réel dur. Alors, il se trouve que nous avons étudié le problème à l'INRIA dans les années 80. Nous avons rencontré la Marine nationale et le jeune polytechnicien qui était responsable de ce programme d'armement majeur a tout compris. On lui a expliqué « Non, non, ne faites pas confiance à ce que vous lisez dans les journaux, on vous explique. » Et il a eu l'honnêteté de nous dire « Écoutez, je n'y connais rien, vous allez d'abord commencer par faire des cours. » Et donc, quelques mois plus tard, il a décidé « C'est vous, INRIA, qui avez gagné et vous allez breveter votre invention pour qu'on puisse ensuite demander aux industriels de l'armement de développer les produits implémentant le protocole INRIA sans être obligé de payer des frais de développement monstrueux. » Alors, c'était une aventure merveilleuse parce qu'une idée qui est née à l'INRIA, qui est passée dans l'industrie qui a été déployée non seulement sur les fameux vaisseaux de la Marine nationale mais aussi dans l'état d'envoi chez Saint-Gobain dans les sites de production industrielle notamment le pas de tir Ariane à Kourou. C'est une aventure extraordinaire de plusieurs points de vue y compris d'un point de vue financier puisqu'en fait ça ramenait beaucoup d'argent à l'INRIA d'exploitation du brevet ce qui n'est pas négligeable ni très courant. Bien. Alors, passons à la deuxième moitié des années 80. L'année 83 est importante puisque c'est l'année de mise gracieuse dans le domaine public de TCP, IP. Et là, toute l'entreprise ISO-OSI que certains d'entre vous connaissent bien s'est écroulée. c'est la première fois qu'un standard à de facto prenait le dessus sur un standard des jurés. Mais cette idée de mettre dans le domaine public plutôt que d'en faire un produit propriétaire était absolument géniale. Alors, comme toujours, je pense que ça doit être vrai dans d'autres disciplines, une fois qu'une technologie s'est installée, il y a deux attitudes pour le futur, soit les contrariants qui disent ce n'est pas bien, il faut remplacer, et ceux qui disent non, bon, c'est une avance humaine, comme toutes les avances humaines, elle est imparfaite, soyons réalistes, mais on peut l'améliorer au fur et à mesure des besoins. Alors, c'est ce qui s'est passé pour Ethernet. L'industrie automobile, sous la conduite de General Motors, a déclaré qu'Ethernet était banni de tous les systèmes de production d'automobiles parce que ce n'est pas temps réel et qu'il fallait croire dans un produit qui s'appelait le Token Bus. À l'époque, IBM développait le Token Ring pour les mêmes raisons en disant qu'Ethernet c'était probabiliste et ça ne marcherait pas pour les applications en temps réel dur. En fait, il suffisait de réfléchir un peu au problème, de remplacer 5% de l'algorithme Ethernet pour le transformer en algorithme déterministe, donc ça veut dire garantie de bande supérieure sur les temps d'accès au médium, dans les pires conditions de contention. Et aujourd'hui, la cause est entendue. Ça fait très longtemps que plus personne ne parle de Token Bus ou de Token Ring et Ethernet est partout, y compris dans les voitures. Donc, pas très étonnant que le même scénario se soit enclenché et se déroule encore aujourd'hui vis-à-vis d'Internet. Donc, soit on croit à la possibilité d'enrichir Internet, c'est ce qu'ont fait les gens qui ont appelé Pétor d'ailleurs, qui est un réseau qui est quand même sérieusement anonymisant, même si la NSA arrive quand même à tracer les liaisons terminales, et que l'avenir d'Internet ne paraît pas trop obstrué puisque la NASA compte l'utiliser pour les applications interplanétaires. Et puis, il y a les points de vue différents qui consistent à dire que Internet doit bientôt mourir. Alors, je parle de ça de manière totalement détachée dans la mesure où ce sujet ne me concerne pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir un troisième émerita qui m'a été accordé par l'INRIA et une des conditions fondamentales pour obtenir un émerita chez l'INRIA, c'est de poser un problème ouvert qui a soit un intérêt fondamental d'un point de vue théorique, soit d'un point de vue sociétal. Il se trouve que le thème que j'ai choisi, les réseaux véhiculaires entièrement automatisés, répond aux deux critères. Donc, je ne vais pas vous parler de cela, je vais vous parler de la suite, ce qui se passe maintenant et qui permet d'avoir une bonne idée du futur. Que se passe-t-il depuis pas mal de temps ? Je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu. On passe d'une époque où on concevait des réseaux cyber vus comme des outils mis à la disposition des humains. Quand on utilise Internet, quand on utilise le Web, quand on utilise des réseaux sociaux, on est à l'extérieur et on dispose d'un outil assez sophistiqué, mais on utilise un outil. C'est fini. Alors, évidemment, ces réseaux-là vont continuer à exister, mais l'évolution de l'histoire technologique humaine fait qu'aujourd'hui, les humains, petit à petit, sont graduellement absorbés dans la matrice digitale et font partie, ce sont des nœuds de ces réseaux cyberphysiques. Alors, la question métaphysique, on peut se poser, évidemment, c'est est-ce que nous nous y prenons bien et à ce moment-là, ça veut dire que l'univers digital que nous sommes en train de créer correspond à l'expansion naturelle de l'univers physique ou bien est-ce que nous y prenons mal et en fait, nous sommes en train de fabriquer un trou noir digital dans lequel nous allons disparaître. on verra. Alors, trois exemples qui instancient ce que je viens de vous dire. L'Internet des objets, les humains fabriquent des objets digitaux dont ils s'entourent pour améliorer leurs conditions de vie, en tout cas, on l'espère. Le frigidaire connecté, la box Linky, etc., etc. très bien. L'étape suivante actuelle, c'est que les humains se mettent à porter eux-mêmes des prothèses digitales, des stimulateurs cardiaques connectés, des montres connectées. Et puis, l'étape ultime, évidemment, c'est que les humains deviennent eux-mêmes enfouis à l'intérieur des prothèses digitales et c'est exactement l'image que j'essaye de vous... Je vais essayer de vous faire passer ici. c'est le cas des futurs véhicules entièrement automatisés. Les humains sont dans des objets digitaux et donc, il est important de les concevoir correctement. Donc, on passe d'un monde cyber détaché complètement du monde physique à un monde cyber physique où les deux dimensions se fondent de manière très, très intime. Alors, pour raisonner et essayer de comprendre les problèmes qui sont posés par les futurs réseaux de véhicules automatisés, il faut bien évidemment utiliser toutes les connaissances acquises depuis Internet et les télécommunications concernant les communications mais ce n'est pas suffisant loin de là parce que la propriété fondamentale qui préside à toutes les conceptions de solutions qu'il s'agit de prouver correct on demande des preuves c'est la safety. Le meilleur terme français qui traduit safety c'est inocuité absence de conséquences catastrophiques pour l'être humain c'est-à-dire si possible zéro mort sur les routes et zéro blessure grave éventuellement irréversible c'est ça l'objectif. Si vous n'êtes pas capable de démontrer je parle en tant que scientifique de démontrer que vous atteignez ces objectifs-là vous n'avez pas réussi l'exemple et vous êtes prié de reprendre votre copie de retenir chez vous et de recommencer l'exercice. Alors pour y arriver ce n'a rien d'étonnant il faut évidemment se cultiver ce qui n'était pas mon cas il y a encore quelques années sur la robotique et puis la cybersécurité. Ce sont deux domaines fondamentaux pour le thème réseau de véhicules entièrement automatisés. Alors j'insiste sur le entièrement automatisé vous le verrez à la fin l'être humain comme l'a dit l'un des fondateurs de Waymo la filiale automobile de Google The human is the bug. Si vous comptez atteindre cet objectif en comptant sur des humains qui reprennent le contrôle du véhicule au bon moment vous vous trompez gravement. Donc ici je vais donner un petit exemple des disciplines qu'il s'agit de maîtriser pour parler en connaissance de cause de réseaux de véhicules automatisés il y en a bien d'autres interviennent dans les solutions des techniques qui reposent sur l'intelligence artificielle deep learning pour la désambiguation c'est un terme américain et sur les blockchains pour délivrer des certificats non réversibles aux automobiles et qui ensuite vont servir à leur permettre de communiquer entre elles de manière crédible et en confiance donc situation actuelle la situation actuelle est loin d'être réjouissante vous vous rappelez au cours des 6-7 dernières années tous les beaux comptes de faits qu'on vous a racontés les véhicules autonomes pour 2020 les véhicules autonomes ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres sans aucun accident le premier a eu lieu en 2011 devant le quartier général de Google donc on vous a raconté de belles histoires pendant toutes ces années et maintenant que 2020 est là l'industrie automobile dit oh ben finalement vous savez peut-être qu'on ne va pas y arriver la conduite entièrement automatisée non c'était peut-être un fantasme alors pendant tout ce temps là des chercheurs ont travaillé et au moment où le discours officiel devient très prudent qui consiste à dire qu'on s'est trompé il n'y aura peut-être jamais de véhicules entièrement automatisés les scientifiques arrivent ils disent voilà voilà les blueprints voilà les solutions pour fabriquer des véhicules à conduite entièrement autonome qui ne vont pas faire ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire 4 morts avec les véhicules autonomes à ce jour alors j'ai promis de ne pas donner de nom mais là vous voyez une photo prise sur la 101 à hauteur de Mountain View n'est-il de vous dire que le passager n'en est pas sorti vivant alors ce que ça veut dire c'est que les systèmes de robotique embarqués qui sont les seuls en fait à assurer une certaine automatisation de la conduite dans les véhicules autonomes aujourd'hui la robotique embarquée toute seule ne suffit pas c'était montré par exemple mais on pouvait le savoir bien avant donc l'idée de compléter la technologie robotique par une autre technologie communication radio est née il y a déjà longtemps et c'est une bonne idée par contre la question est de savoir quel type de communication radio parce que bien évidemment si on veut augmenter les capacités en termes d'inocuité d'une technologie comme la robotique en lui adjoignant une autre technologie il faut s'assurer que cette technologie a fait bien une amélioration et qu'en plus elle n'a pas d'effet secondaire alors c'est malheureusement le cas avec les standards qui sont déjà figés à l'i3e et à l'ETSI concernant les véhicules autonomes effets secondaires collectent sans consentement de données à caractère personnel pourquoi ? tout simplement parce que les technologies qui étaient choisies il y a une quinzaine d'années c'est la même à peu de choses près que celle des smartphones c'est du wifi du broadcast 360 degrés donc n'importe qui dans un rayon de 360 degrés et à 300 mètres de votre véhicule qui émet entre une fois et dix fois par seconde en clair sa position GPS les caractéristiques du véhicule c'est un cadeau royal pour les cyberattaquants et les espions alors depuis dix ans l'on est sur l'automobile essaye de patcher ce très mauvais choix de départ et évidemment il n'y arrive pas c'est un peu comme si vous essayez de démontrer une conjecture et vous vous trompez sur l'élème à démontrer pour y arriver donc les conséquences de tout cela c'est que les véhicules de nord vont nous faire vivre dangereusement soit parce que les morts ne vont pas disparaître soit parce que on pourra créer avec une boîte un boîtier qui coûte 40 euros qui brouille les commissaires en radio dans la gamme de fréquences choisie par l'industrie automobile comme on veut donc avec 40 euros vous installez dans un coin de Boston ça a été démontré il n'y a pas longtemps et vous créez un embouteillage de 3000 véhicules dans Boston exemple un peu plus détaillé de cyberattaque alors soit vous êtes un terroriste vous mettez une bombe dans le coffre arrière de la voiture et vous l'envoyez parce qu'elle peut théoriquement circuler avec V2X et de la robotique sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui le conduise et vous faites exploser à distance la bombe ou alors vous faites l'expérience de manière pacifique financée par le FBI la Jeep surerki que vous voyez dans le fossé elle a été mise dans le fossé à 10 km de distance par des universitaires qui avaient demandé à un de leurs collègues hey John vas-y mets-toi derrière le volant on ira mollo mais on va démontrer au FBI que c'est possible voilà donc je suis obligé de vous dire la vérité c'est un peu le rôle des scientifiques de vous éclairer sur les véritables conséquences des technologies dont on parle dans les journaux concernant la vie privée c'est un problème avec l'anglais il n'y a pas de substantisme français équivalent à privacy en plus de l'espionnage extérieur possible avec les communications style V2X les derniers modèles de véhicules autonomes je citais un nom le dernier modèle de Cadillac de chez General Motors est doté de capteurs intérieurs microphones caméras qui enregistrent et qui filment tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule avec votre consentement non deuxième information intéressante ces capteurs permettent de savoir où porte le regard de la personne qui est derrière le volant et si pendant un intervalle qui est réglable entre 5 et 10 secondes votre regard ne part pas devant le véhicule si vous ne regardez pas la route une alarme se déclenche votre siège se met à vibrer et vous êtes prié de ramener votre regard dans l'axe de circulation alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique un jour pourquoi je chèterais un véhicule autonome soit disant parce qu'on me dit que je n'ai plus besoin de m'occuper de la conduite alors que ceci m'est imposé et qu'en plus au moment où j'achète la voiture il y a quelque part un endroit où je signe et je dis que je m'engage à rester vigilant et à prendre le contrôle quand ce sera nécessaire sachant très bien que s'il y a un accident je serai responsable même si ce n'est pas de ma faute alors il y a de bonnes nouvelles grâce aux chercheurs et pour essayer de vous faire passer les idées dans un temps relativement contraint je termine bientôt une analogie comment font les humains et bien pour éviter les accidents ils surveillent les véhicules qui sont autour d'eux les véhicules sont à 300 mètres comment font les oiseaux pour voler sans se heurter alors quand il s'agit de migration organisée périodique les oiseaux en gros savent alors on peut imaginer qu'ils se mettent d'accord on ne sait pas très bien comment mais enfin bon ils commencent leur migration vers nord ou vers sud peu importe et ils volent en formation plus ou moins serrée il n'y a jamais de mort à cause de choc il est mort en cours de route parce qu'il meurt de faim ou de soif mais pas à cause de choc ce qui est nettement plus fascinant c'est la photo droite comment font les oiseaux pour décider notamment certains soirs d'été d'un seul coup de décoller et d'accomplir des mouvements en 3D absolument majestueux magnifiques à des vitesses incroyables des changements d'orientation stupéfiants sans jamais se heurter personne ne sait alors il y a des scientifiques qui s'occupent de biomimétisme qui étudient ces systèmes là et qui vont nous apprendre beaucoup de choses il y a en tout cas déjà une première connaissance qui permet de faire le lien que je suis en train de faire pour vous entre ces deux disciplines complètement séparées c'est le nombre 7 il semblerait que pour accomplir ces exploits les oiseaux n'aient besoin chaque oiseau n'a besoin d'observer que 7 de ses voisins et par transitivité toute la nuée se comporte de manière cohérente alors évidemment quand on essaye d'imiter de manière un peu plate les 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 connaissances majestueuses et magnifiques des oiseaux on en est réduit nous humains à imaginer des protocoles et des algorithmes d'accord de concertation qui permettent de dire aux voisins voilà ce que je compte faire modifier vos trajectoires pour qu'on évite de créer des accidents tout ça se fait se fait mais à condition d'avoir la culture qui correspond aux problèmes posés alors voilà ma dernière planche avant-dernière technique sans entrer dans les détails voilà ce qu'on peut faire atteindre l'objectif que j'avais annoncé tout à l'heure l'inocuité absolue théorique c'est à dire pratiquement zéro mort et zéro blessé grave sans mettre en jeu la vie privée des passagers des véhicules et en éliminant les cyberattaques les cyberattaques distantes sont impossibles les cyberattaques locales sont inoffensives sauf celles qui seraient éventuellement menées par des fous les attaques irrationnelles la raison pour laquelle elles sont irrationnelles c'est qu'un cyberattaquant local qui essaye de créer un accident est lui-même pris dans l'accident alors pour ceux que ça intéresse un rapport de recherche vient de sortir il y a une quinzaine de jours qui consignent sur une soixantaine de pages les cogitations que j'ai pas le temps de décrire donc si vous vous intéressez au sujet il faudra lire il y a environ 80 références qui donnent une idée de la largeur de vue qu'il s'agit d'avoir pour comprendre les problèmes en question ce rapport là à 15 jours il est déjà en examen aux Etats-Unis en Allemagne en Italie au Japon qui comme par hasard pour les médias académiques sont des pays qui ont une industrie automobile très développée ils sont aussi ce rapport là est aussi en examen par des industriels de la défense l'un aux Etats-Unis en Californie et l'autre en France donc il y a de bonnes raisons d'être optimiste terminons avec une mise en perspective qui s'impose internet est une étape majeure dans l'aventure humaine elle restera pour toujours marquée dans notre aventure nous sommes entrés dans la nova sphère c'est nous qui l'avons voulu nous fabriquons nous-mêmes les conditions d'externalisation de nos capacités cognitives ce qui fait que maintenant on est aussi objets pris dans les prothèses digitales dont je parlais tout à l'heure Thérard de Chardin qui considérait comme un des procheurs du transhumanisme ce que je ne suis pas transhumaniste je vous rassure les idées étaient dans l'air comme l'a dit Léa N. Clarock pour l'internet et les idées étaient dans l'air déjà depuis pas mal de temps puisque Thérard de Chardin vivait il y a longtemps et je voudrais simplement conclure de manière optimiste en espérant que l'internet qui a été une étape majeure dans l'évolution humaine ne sera pas la dernière que cette évolution et cette aventure humaine qui est merveilleuse va continuer encore longtemps Jean-Racier Applaudissements 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 Applaudissements